Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les habitants de ma ville croient qu'une apocalypse nucléaire s'est produite il y a des décennies. Avez-vous déjà entendu parler des soldats japonais qui ne se sont pas rendus avec le reste de leur pays en 1945 et qui ont passé des décennies cachées dans la croyance que la Seconde Guerre mondiale faisait rage ? La ville dans laquelle j'ai vécu au début de ma vie m'a offert une expérience similaire. Dans notre petite ville, nous avons tous grandi avec la même histoire. Nous étions à la fin du mois d'octobre 1962 et la crise des missiles cubains menaçait d'engloutir notre planète dans une apocalypse brûlante. Le soir du 27 octobre, les habitants de la ville se sont mis au lit, pour une nuit de sommeil inévitablement agité, tandis que la radio et la télévision diffusaient en arrière-plan des commentaires de plus en plus inquiets sur la situation en cours. À un moment donné, les signaux se sont brouillés avant de se transformer en électricité statique et le bruit constant des mises à jour en direct a soudain cruellement manqué. Avant l'aube, des hommes inconnus en treillis militaire ont fait du porte-à-porte et ont conduit les habitants de la ville dans le grand abri construit sous leurs pieds en prévision du scénario exact dont ils avaient été alertés. Certaines personnes auraient refusé, expliquant qu'il n'y avait pas eu de communication officielle sur une attaque ou un état de guerre et qu'elles se conformeraient si on leur permettait de s'informer par elles-mêmes grâce à leur poste de radio et de télévision depuis longtemps disparu. La rumeur de l'enfance disait qu'aucune de ces personnes n'avait été revue. Je suis né dix ans après cette nuit-là. Mon premier souvenir est celui d'une partie de catch contre un mur en béton délabré de l'abri. C'était un endroit assez grand, plus grand que ce que l'on pourrait attendre d'une ville de notre taille, et la ville là-bas faisait de son mieux pour imiter les vies qui nous avaient été volées. Ces efforts étaient admirables, mais en fin de compte, infructueux. Il y avait une petite école mytheuse pour les enfants, une cuisine communautaire avec d'énormes stocks d'affreuses conserves, et de grandes pièces remplies de rangées et de rangées de lits superposés en métal rouillé. Bref, la vie dans le refuge était horrible. Je ne souhaiterais à personne d'être coincé sous terre avec des centaines de personnes pendant des décennies, et cette existence morne a fait des ravages chez les habitants les plus âgés qui avaient connu une vie bien meilleure que celle-là. Une salle est devenue célèbre pour le nombre de personnes qui s'y sont donnés la mort. Ils devaient faire preuve de créativité avec des ressources aussi limitées, et il fallait parfois des jours ou des semaines pour que quelqu'un meure après s'être ouvert les veines avec un couteau émoussé et rouillé. Je le sais, car mon père est mort dans cette pièce maudite. On a trouvé son corps sans vie, suspendu au plafond, et le petit garçon de dix ans que j'étais est resté dans un état d'agonie. Je n'ai pas parlé pendant des mois après l'événement, et parfois j'aimerais encore que ce soit moi plutôt que lui. Au moins, je n'aurais pas été accablé par les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'école, on nous a enseigné les conséquences de la nuit qui a déclenché tout cela. On nous a dit que la majeure partie de notre pays et du monde avait été ravagée par des nuages de fumée et des colonnes de feu, que la vie sur le sol au-dessus de nous était pratiquement impossible, que nous devions rester là pour toujours, sous peine d'être confrontés aux horribles morts dont nous avions été sauvés. Il y avait beaucoup de règles pour s'assurer que nous respections ces idéaux, mais nous étions bien trop terrifiés pour être sceptiques à l'égard de ce qu'on nous enseignait, et ces règles n'ont donc pas été testées. Il m'a fallu attendre l'âge de 19 ans pour remettre en question les enseignements que nous étions censés considérer comme des vérités absolues. Vous voyez, même si j'étais généralement un bon citoyen et que je respectais les règles du refuge, j'avais une petite habitude sournoise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'ennuyais ou que je voulais simplement désobéir aux règles apparemment arbitraires pour une fois, mais j'étais presque obsédé par l'exploration des coins et recoins du refuge. Trouver des coins intacts et des indices d'une vie qui n'existaient soi-disant plus me donnaient un frisson dont je n'aurais jamais cru possible dans cet endroit. Ces indices étaient généralement ennuyeux, mais un jour, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé à la fois émerveillé et terrorisé. Une fenêtre. Au début, je ne savais pas ce que c'était, car lorsque je l'ai trouvé, je n'ai vu qu'une accumulation de poussière et de toiles d'araignée en forme de carré. Mais je me suis rapidement mis au travail pour enlever les couches qui s'étaient accumulées au cours de ce qui devait être de nombreuses années, pour révéler quelque chose qui sortait de mes rêves les plus fous. Un paysage incroyablement vert se dressait devant mes yeux. Le ciel était d'un bleu profond, avec quelques nuages flottant de temps à autre, et les maisons abandonnées des décennies auparavant gisaient là, dans un état non entretenu qui leur conférait un caractère unique. J'ai dû rester là pendant des heures, à tout contempler. Je me demandais pourquoi le monde qu'on m'avait enseigné n'était pas celui que je voyais. Je me demandais pourquoi on nous avait menti. À un moment donné, j'ai regagné mon lit superposé et je me suis installé pour une nuit de sommeil agité. Mes rares moments d'inconscience étaient transpercés par le paysage soi-disant impossible que j'avais vu. Il m'a fallu des semaines pour trouver le courage d'y retourner, car j'étais terrorisé à l'idée que mes yeux m'avaient trompé, que je perdais la tête et que je finirais dans cette pièce avec le même destin que mon père. Je ne pouvais en parler à personne, et je ne l'ai pas fait. Ils auraient pensé que je perdais aussi la tête, et c'est compréhensible. Mais j'ai fini par y retourner. Armé d'un petit morceau de mon lit que j'avais réussi à casser. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un désir brûlant d'entrer dans un monde dont on vous a dit qu'il vous tuerait dès qu'il en aurait l'occasion ? Parce que moi, je le sais. La palette de couleurs parfaites qui s'offraient à moi était trop forte pour que je puisse y résister. Il fallait que j'y aille. Faire courir mes doigts sur l'herbe verte et respirer l'air qui m'était destiné. C'est ce que j'ai fait. La fenêtre était suffisamment grande pour qu'une fois le verre brisé en minuscules morceaux, il me soit facile de sortir. J'ai fait mon premier pas en dehors de l'abri et j'ai inspiré aussi longtemps que j'ai pu tandis que mes poumons se remplissaient d'air frais et merveilleux. J'ai tourné la tête vers la fenêtre pour constater qu'elle avait disparu. Le béton nu s'étendait devant moi et mon chemin vers l'extérieur n'était plus mon chemin vers l'intérieur. Malgré ma confusion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une redondance de sécurité oubliée depuis longtemps. Mais j'ai vite oublié cela en me concentrant sur la réalité de la vie à l'extérieur de cet endroit. C'était réel. Tout était réel. Je ne perdais pas la tête. Tout ce que j'avais vu par la fenêtre était exactement le même une fois que je m'étais débarrassé de mes contraintes. Sauf une chose. Elle était hors de vue depuis la fenêtre et je ne l'avais donc pas vue avant de sortir. Elle perçait le paysage immaculé qui m'entourait. Une camionnette de l'armée. Les quatre portes étaient ouvertes et il y avait une personne seule sur le siège avant. Sa tête était proprement trouée par une balle et le sang de l'incident avait séché depuis longtemps. En m'approchant de la camionnette, j'ai remarqué un morceau de papier sous le pied du soldat décédé. Voici ce que le morceau de papier disait. A quiconque a la chance de lire ceci. Je suis désolé pour ce que nous avons fait à votre peuple, à votre famille. Pendant la guerre froide, l'unité pour laquelle je travaillais a reçu l'ordre de mettre en œuvre une expérience psychologique. Elle est allée trop loin. Nous étions censés vous garder à l'abri pendant un an pour tester notre préparation à ce qui semblait être un avenir inévitable. Pour savoir si un abri de cette envergure et de cette nature pouvait être notre planche de salut, notre espoir de reconstruire la civilisation si les bombes finissaient par tomber. C'était pour le moins contraire à l'éthique. Mais je l'ai rationalisé en me demandant que je rendais service à notre nation. Je me suis dit que nos recherches nous permettaient peut-être un jour de rester en vie, même si cela signifiait des tourments mentaux pour les habitants de votre ville. Une année s'est écoulée, mais lentement, l'intérêt des gouvernements et des militaires pour cette petite expérience s'est tari. La nuit où tout a commencé, on vous a fait croire que les bombes approchaient rapidement de votre pays. Les personnes qui ont refusé de croire notre parole, légimité uniquement par les treillis de l'armée et les voix des commandants, étaient les plus intelligentes. C'est pourquoi nous avons eu si mal lorsque nous avons reçu l'ordre de les aligner contre un mur et de les abattre. Ils méritaient tellement mieux. En réalité, les tensions de la guerre froide ont commencé à s'apaiser après l'apogée émotionnelle de la crise des missiles. Et au fil des ans, le besoin d'abri s'est atténué. Lorsque je l'ai déjà mentionné, l'intérêt pour notre expérience s'est également estompé. Au fil des mois et des années, nos hommes ont filtré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Peut-être que la culpabilité que je ressentais, la culpabilité qui me rongeait à chaque instant, m'a poussé à rester ici. Je n'avais aucun but, aucune ressource et aucun moyen d'atteindre les personnes que nous avions condamnées à une vie misérable des années auparavant. Pourtant, les vestiges vides de la ville d'autrefois ont gardé une forte emprise sur moi et je n'ai jamais pu partir. Je ne partirai jamais. C'est ici que je mérite de mourir, que je mérite de payer pour les péchés que j'ai commis sur les gens qui étaient ici autrefois. J'espère et je prie pour que cette lettre trouve un jour un citoyen de cette ville condamnée et j'espère que ma confession pourra vous apporter un peu de paix. Je n'attends pas à ce que vous me pardonniez et je ne le mérite pas non plus. Mais sachez que chaque instant que je passerai en vie sera consacré à des regrets incroyablement profonds. J'ai un dernier souhait. Veuillez enterrer mon corps et cette lettre aussi profondément que possible dans le sol de cette ville. Je mérite d'être condamné à jamais à une existence sous le sol où tout a commencé. Une existence à laquelle vous avez été injustement forcés de participer. J'espère que ma douleur est bien pire que la vôtre. Au revoir. J'ai dû sangloter pendant des heures après avoir lu cette lettre et les jours et les semaines qui ont suivi n'ont été qu'un brouillard. La plupart de mes souvenirs se résument à mes tentatives de réintégrer le refuge dans un effort désespéré pour offrir à mes concitoyens la liberté de la vie que nous étions censés avoir. À chaque tournant et à chaque entrée, je me heurtais à des mètres de béton et je n'ai jamais réussi à rentrer dans l'abri. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai essayé mais j'ai fini par abandonner et j'ai décidé d'exaucer le dernier vœu du soldat décédé. J'ai creusé pendant des jours et je l'ai enterré à l'extérieur de la zone où se trouvait la fenêtre qui a déclenché tout cela. Je sais qu'il a dit qu'il ne méritait pas le pardon mais il a eu la dignité de comprendre la nature horrible de ce qu'il a fait et il est resté avec nous jusqu'à la fin. C'était un homme bien meilleur que ceux qui nous ont laissés derrière eux, oubliés et condamnés. J'espère que ces regrets s'effacent dans le sol de notre ville. Quant à moi, j'ai quitté la ville depuis longtemps. J'ai perdu mon chemin en partant et on ne m'a jamais dit le nom original de la ville dans le refuge donc malheureusement les souvenirs sont la seule preuve de mon expérience que j'ai. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer au monde extérieur mais depuis mon évasion je me suis habitué à ma nouvelle vie. Cependant, je n'oublierai jamais ce que j'ai laissé derrière moi même si c'était il y a des dizaines d'années toute ma vie était dans ce refuge tout ce que je connaissais et tout ce que j'aimais. Je me réveille tous les matins après avoir été tourmenté par des cauchemars où j'étais encore coincé dans cette prison souterraine profonde et sombre et pourtant je me surprends souvent à souhaiter le réconfort de ceux que j'ai perdu lors de mon évasion. J'espère qu'ils ont trouvé la paix avec ma disparition soudaine mais quelque chose en moi sait que ce n'est pas le cas. Ma douleur et ma terreur sont presque aussi grandes ici qu'elles l'étaient à l'intérieur. Peut-être que l'ignorance est en fait un bonheur comme on dit. Peut-être qu'un jour les habitants de la ville que j'ai connue seront accueillis avec la même vision de ciel bleu et de prairie verte que celle que j'ai eue. En attendant, j'espère désespérément qu'ils trouveront dans le refuge une existence meilleure que celle que j'ai connue. Sous-titrage Société Radio-Canada